Le retour, là on est le 19 août, vous avez l'heure, il est 23h29, et de nouveau Sardoche est la cible de personnes qui vont lui reprocher une fois de plus une aventure qu'il a eue avec une jeune femme de 16 ans et 10 mois. Donc c'est lui arrivé une fois, il n'y a légalement absolument aucun problème, mais il va être condamné éternellement à devoir subir les affres de ces individus qui somme toute mollèrent d'être des personnes particulièrement toxiques et particulièrement détestables. Et là, on a un cas typique, un certain Taz, qui est quand même suivi par 2890 personnes, individus n'ayant pas le droit d'exprimer son avis, pourtant il se garde bien de ne pas le donner, il ferait mieux de fermer sa bouche. Nous, on baisse les énormes pédophiles d'Ardoche, tu comprends ça le pointeur de merde que tu es. Alors, d'un point de vue objectif, ce n'est pas un pointeur, ce n'est pas un pédophile, et ce n'est pas une merde que je sache. En tout cas, par contre, pourquoi ces gens haïssent à ce point Sardoche ? Peut-être qu'il le déteste parce qu'il aurait tellement supérieur en beaucoup de points. Le mec a réussi à transformer, somme toute, quelque chose de négatif, parce que bon, le mec, il s'intéressait au jeu, il est obsessionnel, ça ne serait pas étonnant qu'il ait une petite maladie type Asperger, un truc comme ça, et son obsession lui a permis de devenir très bon. En plus, il est suivi par une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes, et ces mecs, ça les rend malades, il semblerait, ça les rend malades. Après, il a eu l'honnêteté de dire qu'il a eu une aventure avec une jeune femme de 16 ans et 10 mois, il le précise bien, vous allez dire, on va se mâter des postes, ça ne va être que ça pendant des pages et des pages. Et en fait, ils n'ont que ça à se mettre sous la dent, ils n'ont que ça, moi, ça me répugne. Ces gens me répugnent. Mais bon, c'est peut-être l'occasion, une fois de plus, je pense que j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je ne m'en souviens plus, de toute façon, je n'ai pas de mémoire. Donc, on va regarder un petit peu, on va se taper quelques pages. Donc là, Sardoche, alors c'est toujours ce fameux Taz, Taz Sardoche compare son harcèlement sur LOL, jeu vidéo, à une meuf qui se fait violer tous les jours dans la rue. Ah bon, il dit ça ? Bon, on va écouter. Ce n'est pas parce que ça existe depuis trois ans que je me fais harceler depuis trois ans que me faire harceler, c'est ma rue de fabrique. C'est comme si une meuf, elle se valait dans la rue, elle se faisait violer tous les deux jours, tu dis oui, mais bon, tu fais ça depuis toute petite, ça doit être ton business. Non, non, la meuf, si elle n'a pas choisi de se faire payer pour ça, c'est un crime en fait, je te l'explique quand même. Incroyable. Bref, il m'en reste 15. Vous êtes complètement fous les gars qui disent que c'est la marque de fabrique. Vous êtes complètement malade. Donc, ces mecs, donc en fait, ce qu'il dit simplement, c'est qu'il fait une comparaison. Comparaison n'est pas raison peut-être, mais là encore, ce mec interprète les choses comme il veut le bien. Donc c'est... Moi, j'appelle ça un Sam. Ce Taz, c'est un Sam. Un Sam, enfin un Sam, je vous le traduis, c'est un sac à merde. Voilà. Donc ce mec-là est une ordure. Aller gratter, le purin. C'est quelqu'un qui brasse la merde, comme ça. C'est quelqu'un, manifestement, qui cherche, qui la cherche. Donc peut-être même qu'il se nourrit avec. Insupportable. Super 7, salut à toi. Donc le mec, il interprète parce qu'il aime bien interpréter les choses, mais c'est pas du... Alors, Anand et Yves. Alors, en dev, j'ai toujours voulu ratio Sardoche. Super. Content pour toi. Alors, il, lui, star de la gauche, anti-racisme, droit LGBTQ. Ouais, super. Donc encore un mec qui est suivi. Attends, c'est comme un gars qui a priori, qui fait les justices mariaires contre Sardoche. Je me demande pourquoi. Qui a quand même 31 000 abonnés. Je sais pas c'est qui. Je sais pas ce qu'il fait. Et puis je m'en tape. Mais, a priori, ça l'excite. Alors, on va t'y voir un petit peu quels sont les messages de réponse qu'il a reçus. Dommage que t'aies dépassé les 2 000. Ça aurait été légendaire que ça se finisse à 1 610 likes. Alors, quel effet ça fait ? Bravo d'avoir eu cru en tes rêves. Baba facile, masterclass, machin. En fait, les mecs, ils s'excitent. Ils se tripotent le jonc. En fait, ils ont rien fait de leur vie. Je vois pas trop le truc. Alors, un Melvilou, G2Win. Sardoche déteste la gauche depuis un tragique événement s'étant déroulé il y a 16 ans et 10 mois. Donc, toujours cette référence à l'âge de la donsesse en question. Cherchez Sardoche. En fait, ils sont haineux. Et ils entretiennent une flamme qui n'existe que de leur fantasme. En fait, ça n'a rien de nouveau. C'est un petit peu, j'en avais parlé, une autre streameuse qui s'appelle Gilles. Qui, justement, en fait, elle a eu une histoire il y a quelques années. Elle a eu un accident, je ne sais plus, au Maroc, en Tunisie ou je ne sais pas quoi. Et en fait, elle a eu peur. Et genre, elle avait accéléré. Elle expliquait, en fait, en toute honnêteté, qu'elle avait eu peur. Et donc, elle avait accéléré. Elle avait failli écraser des gamins qui, en fait, l'agressaient plus ou moins. Et donc, honnêtement, elle raconte le truc. Et après, tous les six mois, tous les ans, tu as des petits malins qui viennent ressortir l'histoire, en fait, comme si c'était de la news, comme si c'était ta nouvelle. On s'en fout. On s'en fout. Et de toute façon, les gens qui sont dans le matrixage de « Ah, c'est un pointeur, c'est un match », de toute façon, ils sont déjà au courant. Ils vont alpaguer quelques nouveaux membres. Et de toute façon, c'est des gens qui n'aiment pas, par définition, cet influenceur quelconque. Dans le cas d'une Gilles, d'un Sardoche ou de n'importe lequel. En fait, c'est des gens foncièrement qui sont haineux. Ça doit être bien. Pôle emploi, quelles sont vos qualifications ? Gératio-Sardoche sur Twitter. OK. Donc, aucune. Ouais, voilà. Non, non, mais en fait, c'est des… Après, il y a une notion politique. Alors, a priori, ce qui leur fout la haine, c'est que Sardoche serait de droite. Je ne sais pas, moi, s'il est de droite. Et puis, franchement, qu'est-ce qu'on en a à battre ? Qu'est-ce qu'on en a à battre s'il est de droite ? Moi, Sardoche, je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien pour lui non plus. Je ne l'ai jamais regardé. Je n'en ai rien à battre. Alors, c'est un phénomène public. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est connu. Donc, je vais le suivre d'un point de vue comme là. Je fais une vidéo sur ce mec. Mais réellement, je ne le connais pas. Et puis, je me fous un petit peu de ce qu'il fait. Par contre, je trouve ça bien. Vous savez, là, il fait des compétitions. Moi, je trouve que le fait de se dépasser, là, il fait des compétitions. Vous savez, je me souviens plus du nom. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Où, en fait, ils font un combat où il y a, je ne sais pas, deux minutes de boxe, deux minutes ou cinq minutes d'échec. Donc, en fait, ils passent d'un échiquier à un ring de boxe. Et soit tu peux gagner en gagnant, en mettant un échec à mettre ton adversaire, soit en le foutant KO ou en le faisant abandonner en lui tapant trop fort et tout. Et le mec, il sait bien ça. C'est son nouveau challenge. Chess boxing, ça va être ça. Merci, ça ne va pas à qui. Et franchement, je trouve que c'est un dépassement de soi. Donc, je trouve ça admirable. Moi, tous ces gens-là, quels qu'ils soient, de gauche, de droite ou de je ne sais pas où, je trouve ça admirable. Quand on fait, ils se dépassent, ils font de l'entertainment, du vrai entertainment. C'est des chefs d'entreprise. C'est des mecs qui gagnent beaucoup de pognon, mais qui travaillent. Des mecs ou des meufs, je veux dire par là. Donc, moi, je suis hyper, hyper positif pour ces gens-là. Ça s'appelle chef boxing que ça s'appelle un bon français, ouais. Box, box et échec, échec et boxe, tes bagues dans les dents. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Bon, alors on continue. Patrick Giff, Sardoche, mène un combat politique depuis des années. 16 ans exactement. Si vous voulez en savoir plus sur son combat contre la gauche, tapez Sardoche, 16 ans et son Google. Toujours. En fait, il manque singulièrement d'intelligence et d'esprit. Jason Bombix, n'a Sardoche emmerde la gauche comme on va faire. Oui, mais bon, je pense qu'il vous emmerde et ça, il n'y en a rien à foutre dans votre gueule. La PS3, 16 ans et 10 mois aujourd'hui, Sardoche. En fait, ils ont. En plus, c'est le niveau zéro de la vanne. En fait, ils se tripotent. En fait, ça doit être des fantasmeurs, je pense. Ils rêvent peut-être de se faire posséder fictement par Sardoche. Je pense que c'est plutôt ça. D'accord, Sardoche. Vu qu'on parle de politique, sinon, tu penses quoi de la baisse des droits de vote à 16 ans et 10 mois ? Ouais, c'est ridicule. Sardoche. Ah, il répond. Osef un peu de la politique. 75% des streamers qui s'affichent de la gauche bien-pensants votent à droite. Et même si ce n'est absolument pas choquant pour le commun des mortels, ils ont trop peur de X pour l'assumer car ils savent que le harcèlement dont est capable X. Eh oui. Alors, moi, je ne sais pas. Je pense que Sardoche, en fait, il a le pognon. Il devrait poursuivre tous ces gens-là, quoi. Parce que c'est insupportable. Alors, un truc de Cobalt, oui, enfin bon. De ce que Locke, ça parle surtout de politique. Donc, bon, Osef un peu. Savoir que tel ou tel est de droite ou de gauche, je ne vois pas ce qu'on en a à foutre. Mais bon. Ce qui est la vérité. Tout le monde s'en tape. Mais en fait, pour ces gens matrixés qui se considèrent de gauche, alors qu'ils ne sont pas. Puisque là, ils ne vivent pas dans le vrai monde. Ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je vis dans le vrai monde. Mais j'y ai été confronté. Je suis assez vieux pour ça. C'est l'heure de T-Bose. T-Pose. T-Pose. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, ils sont de gauche. La télévision, ce n'est pas leur domaine. OK. Alors là, Val, les bâtards, ils ont fait pareil avec Amixem en 2015. Ça, c'est quoi, ça ? La seule danse disponible. Moi, je m'appelle Mamadou. Je n'ai vraiment pas de chou. C'est la galère. Vous pouvez m'aider à donner des choux. Ça fera plaisir à Mamadou. Solo. Je n'ai vraiment pas du tout de chou. Aide-moi. Moi, je dors dans la rue. Je voudrais m'acheter quatre murs et un toit. Parce que quand je me mange, je vis dans une danse. Donc, Amixem avait fait un truc, une chanson, machin, ou je ne sais pas quoi. Et les autres, il avait fait un montage. Je ne sais pas trop. Peut-il y a une question ? Alors, le savez-vous, Sardoche est pourtant été un militant au PCF pendant 16 ans. Il dit, moi, non, non, bon. En fait, c'est toujours pareil. Après les opinions politiques d'un pointeur accusé... Après les opinions politiques d'un pointeur accusé de détournement de Mideur, on s'en branle un peu et je ne te demande pas. Il n'est pas un pointeur. Il faut savoir ce que ça veut dire, pointeur. Il faut arrêter les conneries. Il n'a pas fait de détournement de Mideur. Et là aussi, c'est un truc qui ne correspond pas. Les termes ont un sens, c'est toujours pareil. Et puis, effectivement, on se branle un peu de ces opinions politiques. Mais bon, en fait, c'est que des conneries. Malveillance Max. Pour rappel, le Palmarie de Sardoche, c'est le challenge de toutes les saisons sur LOL. 16 ans et 10 mois. Exploite ses proies. Fendent le lit. Là, je pense qu'il parle plutôt du fameux streamer de gauche avec les bouclettes. Comment il s'appelle ? Celui-là qui était le deuxième plus gros streamer français. Lui, il était bien de gauche. Positive attitude et tout ça. Pourtant, lui, c'était un vrai abuseur d'adolescente. Sardoche, j'emmerde à gauche au passage. En fait, c'est un ami de la famille. T'as joué à Cyberpunk avant les patchs, mais connais pas le T-Pose, le JDG en fin de vidéo. Non, je connais pas. Et puis, je m'en bats un petit peu les steaks à ce test. J'emmerde à gauche au passage. Flash, le streamer est pointeur de saison. Il dit, manana. Mais c'est inintéressant. C'est quoi cette histoire encore ? Ouais, on va dire, PNL, t'écoutes Fritz Corleone, et t'écoutes, ouais, on va dire, voilà, t'écoutes ces deux artistes, et t'écoutes que ça, en fait. Mais tu deviens un déchet, en fait. Tu ne sers plus à rien dans l'humanité. Tu te laisses crever, en fait. Il a pas tort, hein ? Si t'écoutes que ça, t'es un déchet, quoi. Et t'as aucune culture musicale, en plus. Non, c'est pas Kali. Non, non, mais non, mais le comique, là, comment il s'appelle, là ? J'ai fait 50 vidéos sur lui. Le Mouton ! Deuxième streamer de France, après Squeezie, c'était lui. Avant de devenir le célèbre streamer qu'il est aujourd'hui, Sardoche, de son vrai nom, Gontran Le Bernier, était agent du service d'action de la GSE, son possible fait d'armes, et d'avoir tiré un coup de feu fatal à Muammar Kadhafi, tirant Nicolas Sarkozy. Le saviez-vous ? Ouais, super. Bruno Attal, une relation 17-24 ans, c'est littéralement ce que Sardoche a fait à une mineure, en la traitant de proie, mais continuez à dire ce que ce n'est pas de la pétophilie, que des personnes adultes sexualisent et relationnent avec des mineurs. Bruno Attel, c'est pas Bruno Attal, c'est Bruno Attel. Donc, c'est un fake. Mise à pied pendant un manage, stifle pied de gamin, Rip Pozzo. Voilà, enfin, c'est le même, les mêmes personnes qui vont aller traiter de pédophilie Bruno Attal. Voilà. Ouais, c'est, en fait, c'est cette, effectivement, a priori, ils se considèrent comme des gens de gauche, mais ce sont surtout des nuisibles qui ne suivent qu'eux-mêmes. Et c'est pas drôle, réellement, là, j'ai beau regarder, c'est pas drôle, il n'y a pas d'esprit, il y a, c'est de la bêtise, c'est de la bêtise. La gauche en question, voilà, ouais, là, là, on fait, effectivement, apprenons l'amour à nos enfants, ça, c'est du factuel, hein, c'est dans la presse, on peut le retrouver. Un crampé, cinq crampés, j'essaie de faire un différent, ouais, bon, faites compte, c'est, ça continue dans les, en fait, c'est, c'est, c'est des ignominies, des ignominies, c'est, donc, en fait, en fait, le sardoche en question a quand même beaucoup de courage de se taper, ce genre de, 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 de merde, de merde, il n'y a pas d'autre terme, c'est, c'est incroyable. Dixit, le symptôme de la maladie de l'époque, bon, en fait, c'est inintéressant. Dans ce cas, par le situé au courant et que tu as des positions d'épreuve pour éviter tout type d'attaque par diffamation, je ne sais pas qui est le bouc qui parlait, mais à l'OK, il se fout de la femme, c'est comme ça que vous avez fait pour sardoche, pas beaucoup, vous étiez, vous étiez hypocrite, en faisant les choquer lorsque l'histoire explosait, alors qu'il travaillait tout de même avec lui, en connaissance de cause, il a fallu que ce soit les femmes de Twitch pour en parler, comme celles qui prennent cher sur cette plateforme. Ouais, mais bon, on sait très bien ce que ces femmes en question ont été des manipulatrices. Bon, on va, on ne va pas, on ne va pas continuer, j'ai quand même fait 15 minutes avec ces ignominies. Franchement, ces gens sont, je l'ai dit, ce sont des étrons, des étrons incroyablement toxiques, c'est insupportable, c'est vraiment, là vraiment, je suis très, très, très énervé, parce que c'est des tels énergumènes, c'est insupportable d'attaquer les gens comme ça pour des choses qui, certes, on peut, d'un point de vue, d'un point de vue humain, on peut très bien trouver ça très borderline, voire même se dire que c'est quelque chose, machin, mais le mec s'en est expliqué, il n'a rien fait d'illégal par rapport à la loi, si vous n'aimez pas, ignorez-le, et basta, c'est de la merde, ils sont insupportables. Si mon énervement vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, mettez en commentaire ce que vous pensez de Sardoche, de ces énergumènes insupportables, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit clic-ou sur la cloche pour être mis au courant quand je serai une nouvelle vidéo, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. A très vite ! Ah le J-Galop passe lancé !